Les sports les plus à risque sont véritablement les longues distances et on verra que véritablement ce sont les sports pivots avec un facteur de risque bien sûr sur le haut niveau par rapport à des niveaux moyens et bien sûr le patient sédentaire en contrepartie. Vous avez un sportif adolescent qui vient pour une ternéopathie des adducteurs ou une pathologie douloureuse de la région inguinale, s'il y a limitation de mobilité on s'arrête et on va jusqu'au bilan plus poussé pour vérifier l'état de l'articulation. Et voilà une hanche arthrosique avec un ostéophyte, un bon moment de la capsule et du liquide articulaire. Donc là on a tous les stigmates de ce qu'on a vu précédemment avec non pas tant le pincement qu'on verra bien sûr en charge sur les radiographies mais les remaniements ostéophytiques, des petites calcifications. On retrouve cet ostéophyte à la jonction tête-colle, on retrouve notre épanchement avec un gonflement de la capsule et donc l'échographie aujourd'hui est un outil fort sur la lecture et le suivi de la notion d'épanchement, de poussée congestive et éventuellement de gestes thérapeutiques. Et il y a des travaux qui montrent que s'il y a une réduction de 10% du poids du corps chez quelqu'un qui est en surpoids, on optimise de pratiquement 30% la fonction. C'est une étude australienne qui a été faite sur des douleurs de hanche et qui montre que quand on s'intéresse à ces moyens fessiers qui sont présents souvent dans les coxarthroses secondairement, et bien quand on fait une éducation thérapeutique avec des auto-exercices, et bien on a un effet supérieur au geste infiltratif de cortisone et au placebo. Est-ce qu'ils sont intéressants ? Oui ou non. Ce sont des traitements finalement qui vont espérer retentir sur un ralentissement de l'évolution arthrosique. Et bien ce qui est démontré c'est qu'ils agissent un petit peu sur la douleur. Alors l'effet n'est pas miraculeux, le délai d'action est un petit peu différé. Il y a un petit effet rémanent, quand on a pris plusieurs mois d'un traitement et que le patient a été répondeur, on a l'impression que ça se prolonge un petit peu. Mais globalement il y a une efficacité qui est au-dessus du placebo, qui est modeste, avec un effet symptomatique et une économie probablement des traitements anthalgiques et anti-inflammatoires. Certes, les études sont contradictoires. Pourquoi ? Parce qu'il y a X produits sur le marché, et quand on fait des méta-analyses, on n'arrive pas à mettre en avant un effet structuraux modulateur, bien sûr, et un effet suffisamment significatif. Donc oui, ça a été déremboursé, oui, c'est certainement un des meilleurs outils qu'on a à disposition aujourd'hui pour certains patients, et en particulier quand ça a été tenté, chez les patients qui sont répondeurs. Vous savez qu'aujourd'hui dans l'arthrose, l'effet placebo est de 30 à 40%. 30 à 40%. Et quand vous faites un geste infiltratif intra-articulaire, vous doublez l'effet placebo. Donc globalement, la difficulté de ces travaux, c'est qu'ils devraient être menés contre placebo. Et que quand vous avez, comme ce qui est fait là en Espagne, beaucoup, des travaux qui sont contre un traitement symptomatique par voie orale, là, les résultats, ils sont totalement ininterprétables. Donc globalement, trop, c'est pas bon. Trop avec des sauts, chez quelqu'un qui va faire du trail, par exemple, c'est difficile. Quand on fait des exercices réguliers, et ça c'est démontré chez l'animal, on va augmenter l'épaisseur et la qualité du cartilage. Donc globalement, le patient qui a une arthrose de hanche, c'est engagé, mais il va falloir limiter cette évolution. Et c'est démontré que ne pas mettre de contraintes, et chez les blessés médulaires, c'est démontré, il y a un amassissement du cartilage. Donc oui, bien sûr qu'il faut des sports en décharge, mais pas que ça. Il faut des sports en charge également, avec des contraintes qui sont modérées, puisque ça n'amène pas le cartilage. Alors que, lorsque vous mettez des contraintes axiales en compression importante, et des contraintes en cisaillement, qu'est-ce que c'est ? Ce sont nos sports pivots. Là, on altère le cartilage. Et éduquer le patient vers une autorééducation. Technique de décoaptation, il ne pourra pas le faire, il le fera avec son kinésithérapeute. Par contre, il fera des étirements au pourtour de bassin, au pourtour de hanche. Sous-titrage ST' 501